La mitochondrie est constituée d'une membrane externe, d'une membrane interne, de l'espace intermembranaire et d'une matrice. C'est dans cette dernière qu'ont lieu les réactions du cycle de Krebs, aussi appelé cycle de l'acide citrique. Dans la membrane interne, on trouve des chaînes de transport d'électrons composées de protéines, couplées à des groupements prostétiques, de même que d'un lipide nommé ubiquinone. Les molécules de NADH et de FADH2 se trouvant dans la matrice de la mitochondrie véhiculent des ions hydrogènes et des électrons à cette chaîne de transport. Lorsque le NADH s'approche de la chaîne, il cède ses électrons au premier transporteur, qui les transfère à l'ubiquinone. Des protons sont alors pompés depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. L'ubiquinone transporte les électrons jusqu'au troisième complexe protéinique. En cédant les électrons au cytochrome C, le troisième complexe protéinique fait également passer des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. À son tour, le cytochrome C cède ses électrons au quatrième complexe protéinique, qui, lui aussi, envoie des protons dans l'espace intermembranaire. Quant au FADH2, il cède ses électrons non pas au premier complexe protéinique, mais plutôt au deuxième complexe. Enfin, l'oxygène que nous respirons entre alors en jeu. C'est en effet lui qui viendra prendre les électrons au quatrième complexe protéinique pour ensuite s'unir à des protons et former de l'eau. On dit de l'oxygène qu'il est le dernier accepteur d'électrons. Sans oxygène, la chaîne est complètement paralysée et les NADH et FADH2 ne peuvent plus se débarrasser de leurs électrons. Les protons accumulés dans l'espace intermembranaire retournent dans la matrice en passant par un canal. C'est l'ATP synthase. Il s'agit en fait d'une enzyme capable, grâce à la force proton motrice, d'assembler un phosphate inorganique à une molécule d'ADP, créant ainsi une molécule d'ATP. Chaque NADH qui cède ses électrons contribue ainsi à la formation d'environ trois molécules d'ATP, tandis que le FADH2 pourra former environ deux molécules d'ATP.